Bonjour et bienvenue dans ce format cours aujourd'hui je vais évoquer brièvement trois sujets sur la base de trois questions qu'on m'a suggéré et donc on commence avec ça existe-t-il des objets célestes avec plus de deux pôles magnétiques alors déjà basiquement on va mettre un truc au clair il n'existe que deux pôles magnétiques vous n'en trouverez pas un troisième d'une nature exotique par contre c'est pas parce qu'il n'en existe que deux que tous les objets célestes ont un joli champ magnétique proprement organisé comme celui de la terre avec un nord et un sud si vous jetez un oeil ne serait-ce qu'au soleil vous pourrez constater que tous les champs magnétiques ne sont pas très élégants et celui-là en l'occurrence c'est un beau foutoir mais on va en reparler bientôt sur la chaîne donc on passe directement à la suite si l'argent n'était pas une limite que pourrions nous explorer avec les technologies actuelles supposons un budget dédié au spatial absolument illimité aujourd'hui nous ne disposons pas de vaisseaux spatials habités pour voyager dans le système solaire tout simplement parce qu'il devrait être gigantesque pour embarquer suffisamment de ressources et de carburant mais la seule vraie limite à cette technologie c'est le prix foutez une armée d'ingénieurs devant des planches à dessin avec un budget limité et rien ne les empêchera de le créer ce vaisseau si on a réussi à assembler l'ISS en orbite qu'est ce qui nous empêcherait de faire un engin 20 fois plus gros avec un gigantesque espace de stockage pour la bouffe l'eau et l'air quelques gros réservoirs et une poignée de moteur à haut rendement pour filer jusqu'à mars si on a pu concevoir la saturne 5 qui était capable de placer 45 tonnes en orbite basse d'un seul coup et ce dans les années 60 pourquoi on pourrait pas y envoyer le double aujourd'hui faites décoller 200 ces lanceurs d'un coup envoyer tout ce petit monde à la surface de la lune et il va être construit vite fait votre village lunaire la vérité c'est que la technologie actuelle n'interdit absolument pas les voyages sur les planètes voisines et même l'établissement d'une colonie le seul vrai problème c'est le pognon donner les fonds nécessaires à la nasa et on a une colonie sur mars avant 2030 le seul problème c'est que concevoir et réaliser une telle entreprise coûterait une fortune ceci étant dit l'ISS a coûté 150 milliards de dollars à foutre en orbite et pendant ce temps la guerre en irak a coûté près de 2000 milliards de dollars donc franchement une mission sur mars ça serait largement faisable la seule limite c'est la volonté des décideurs à y consacrer le budget quelle est la différence entre astronomie et cosmologie l'astronomie et plus globalement l'astrophysique c'est l'étude des objets qui se trouvent dans l'univers la cosmologie c'est l'étude de l'univers en lui-même l'étude du contenant d'une certaine manière mais qu'on se le dise les deux sont de plus en plus difficilement dissociable voilà c'est tout pour aujourd'hui vous pouvez retrouver les autres épisodes sur le site astronogeek.fr les t-shirts ou les sweatshirts comme celui ci sont disponibles sur la boutique lecture qui est en description de la vidéo et en attendant la suite eh ben moi je vous dis à vendredi